nanana 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 wow que dire c'était ça a commencé en 2009 nous étions dans une retraite à lupin avec la jeunesse de l'église et pendant qu'on priait il y a un homme de dieu qui est venu et un homme de dieu qui m'a fait le pasteur larin canto et qui est venu et qui m'a donné une prophétie il m'a dit je te vois tu fais un album un album qui bénira des nations tu feras un album qui va pouvoir toucher tu vas toucher vraiment plusieurs personnes qui va bouleverser à plusieurs personnes qui sera des camps spirituels ainsi de suite et bien moi au fond de mon coeur je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte ces messieurs qu'est-ce qu'il raconte parce que quelques années avant moi j'avais déjà arrêté avec la musique j'étais en là et à fond dans le ministère je voulais servir dieu prêcher la parole donc la musique pour moi c'était vraiment mine quoi et ben deux ans après vous savez là quand dieu a parlé il a parlé deux ans après j'étais dans ma chambre je dormais et pendant que je dormais j'ai écouté dans un songe là je vois dans un songe je vois que je suis au ciel et dans un lieu qui était paralysique et là il y avait il y avait beaucoup d'anges j'étais papiers j'étais en train de chanter tous ouais moi soutiens-moi et papa soutiens-moi et j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi alors pendant que j'ai écouté avec j'étais très éréveillé alors je me suis dit tiens j'ai pas une très bonne mémoire il faut que je me réveille absolument que je que j'enregistre je me suis dit au sommeil au fait et je me suis réveillé j'ai pris mon mon téléphone un americ sony rickson à l'époque j'ai pris les téléphones et j'enregistre ouais moi soutiens-moi en fait j'avais oublié que quand tu dors tu t'es à la voix alors je prends les téléphones lorsque j'écoute il y a les paroles il n'y a pas de la mélodie parce que les gens t'avaient la voix du sommeil et donc j'ai commenté à prier Dieu je me demandais au seigneur seigneur est-ce que les anges peuvent avoir mes élanctions et puis seigneur redonne-moi la mélodie je priais, je priais, je priais, je priais ça ne venait jamais donc tu ne peux pas inventer ça je ne pouvais pas, ça ne venait pas un bon matin j'étais devant mon piano et j'ai prié souvent avec mon piano j'étais à me jouer, j'allais dire je suis à noter, j'étais un peu déjoué et tout ça et j'entends dans mon écran une voix qui m'a parlé, c'est la voix du sommeil n'as-tu pas dit dans les écriteurs que j'avais dit à Moïse que j'espérais le tabernacle, que ce sera le tabernacle selon le modèle que je te montrerai donc dans le tabernacle terrestre tous ceux qui devaient servir et tous ceux qui devaient être au service de le tabernacle devaient recevoir l'onction les écriteurs, les écriteurs, les écriteurs, les écriteurs, les écriteurs, les enfants et les écriteurs, et donc ce modèle est céleste donc au ciel, tous ceux qui servent dans les tabernacles, céleste, ressentent aussi l'onction qui est une habilité surnaturelle que Dieu donne pour une mission donc j'ai réalisé en ce moment là que qui les hommes ont besoin de l'onction, à combien plus fort que l'on voit Et pendant que je réalisais, c'est là la mélodie était en train de l'envoyer. C'était vraiment une très très belle expérience. Et je crois que l'année qui a suivi, je suis allé à l'Afrique du Sud. Et je crois que c'était en janvier 2013. J'étais avec mon ingénieur, qui lui avait qu'une somme entre bien, de travailler et tout ça. Et Hervé Nvabé, donc je suis allé. Je lui ai dit, on doit faire un projet et tout ça. Et on a commencé, on a commencé, je me souviendrai ce jour de comment est-ce qu'on a commencé. On jouait, il a joué le piano, il a touché. Il y avait un batteur qui était là. Il a fait la batterie et tout. C'était live et tout. Il lui-même, il a fait la guitare et ainsi de suite. Et à un moment donné, alors on devait enregistrer la seconde partie, la partie spirituelle. Alors, ce que j'ai fait, je m'approche d'Hervé, je le touche vers les épaules et nous prions. Je prie pour lui, je prie, je lui dis, Seigneur, de la même manière que tu m'as pointé pour le piano ou à cet homme. Parce que je vous assure que Hervé, il a des doigts en or. Alors, j'ai pris pour lui. Et lorsqu'il prend le piano, lorsque Hervé prend le piano, mes frères, c'était, ils jouaient les strings. C'était terrible. Il y avait comme une atmosphère qui saturait le studio. Il y avait, c'était terrible. Il y avait comme une atmosphère qui saturait le studio. Il y avait comme les anges qui chantaient avec nous. On pouvait sentir cela littéralement. Et là, on chantait ensemble, j'étais en train de chanter. J'étais en train de chanter en esprit. Et même, je crois que cette nuit-là, quand nous sommes revenus, on a été attaqués par des militaires. On fait des bandits à main armée. Dieu nous a sécourus et tout. Et voilà, c'est quand tout ce qui représente pour moi une réponse du ciel pour notre génération. C'est que Dieu va répandre une onction pour cette génération, afin que nous soyons efficaces dans son œuvre. Cette onction, plutôt cette chanson, est une prière qui n'est pas montée de mon cœur. C'est quelque chose qui rétentit dans tout l'univers, en fait, où nous avons besoin d'une touche des dieux, de la main des dieux. Cette main des dieux qui était sur Moïse, cette main des dieux qui a marché, qui était sur Ézéchiel. Cette main des dieux qui était sur les apôtres, afin d'être efficace pour le royaume des cieux. Et je sais, je reçois déjà beaucoup de témoignages, beaucoup d'églises sont touchées. Beaucoup de personnes dans des lieux de retraite, ils prient avec. Des gens sont baptisés du Saint-Esprit, d'autres reçoivent l'onction pendant qu'ils écoutent, d'autres sont touchés par la puissance des dieux. Parce que ce n'est pas un cantique terrestre, c'est un cantique terrestre que Dieu a donné à cette génération pour pouvoir activer la foi, mais aussi pour pouvoir libérer l'onction des dieux. Donc voilà tout de suite la petite histoire de un moment, un cantique spirituel qui vous bénira certainement.